Yo tout le monde c'est Diffleur, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter les meilleurs spawns trio de cette saison 5, chapitre 2 de Fortnite N'hésite pas avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker, tu connais, voilà tu connais tout ça de ça Du coup je vais vous présenter 3 spawns qui sont très très bons pour la trio, déjà ça marche bien, je fais peut-être une partie 2 Et puis voilà, je pense que je vais pas m'interner plus que ça, et puis voilà, let's go Du coup les gars, on se retrouve pour le premier spawn de cette vidéo, c'est Lazy Lake Alors j'espère que vous entendrez peut-être pas, enfin j'espère que vous entendrez pas trop mon clavier ni ma souris, donc j'essaierai de pas trop appuyer Donc c'est le premier spawn, et il faut savoir que pour un spawn trio évidemment, il faut quelque chose de grand, enfin, il faut quelque chose de grand avec beaucoup de reshields, d'armes, de soins Enfin, il faut quelque chose de carré, t'as capté, il faut quelque chose de grand et qui peut suffire à beaucoup de monde Lazy Lake en fait partie, puisqu'il y a plusieurs points aussi qui fait que Lazy Lake est un très bon spawn Donc déjà c'est assez grand, vous voyez qu'il y a, donc on va dire, un bâtiment, deux, trois, ouais il y a trois grands bâtiments, et puis des maisons aux alentours Donc déjà ça suffira pour tout le monde, vous voyez, en plus de ça vous avez des ronds de pêche à côté J'essaie de pas trop cliquer pour que vous entendiez, ouais voilà, vous avez des ronds de pêche, donc bon là on a un labo de combat, donc il y en a full, mais en temps normal vous en avez Donc c'est un moyen, on va dire, de récupérer, voilà, du stuff en plus et tout, si vous trouvez des pompes ou quoi, et surtout des poissons fire qui sont ultra, ultra fumés Vous avez une petite maison là-bas, en fait, qui comporte un coffre spécial, vous savez les coffres où il n'y a pas de coffres à scan, mais, enfin je sais pas si, ouais, de toute façon vous m'avez compris Donc ça peut compléter le loot, vous avez donc la petite maison là-bas, vous avez la petite maison là-bas Voilà, qui peut vous mettre un petit peu plus de stuff, et puis ensuite vous avez des bateaux, vous avez des bateaux pour rota, ultra facilement, ça ou pire vous avez des voitures Vous avez, il y a full bois à côté, voilà, vous avez un petit peu de pierre là-bas, et puis là-bas en fait, sur la maison, il y a 2-3 cailloux Et en fait, comme on est en mode, en mode, comme vous êtes en arène les gars, comme il y a le sangsue, évidemment la collecte de matériaux est vraiment, est vraiment accélérée Enfin accélérée est vraiment, ouais, produite à fond, enfin je sais pas comment l'expliquer Bref, en gros, la pierre, vraiment, on peut vous donner 300, c'est-à-dire il y a 3 petites pierres là-bas qui peuvent vous donner 300 Et puis voilà, vous en avez un petit peu autour, et puis le fer, bon bah le fer va falloir collecter au fur et à mesure Mais voilà, du coup je pense qu'on a fini avec ce premier spawn, les gars, on se retrouve pour le deuxième Du coup les gars, on se retrouve pour le deuxième spawn qui est Salty Tower, Chilted Tower, je sais pas comment vous l'appelez Dites-moi dans les commentaires comment vous l'appelez Moi je l'appelle Chilted, perso, parce qu'on a toujours eu l'habitude de dire ça Bref, donc il fait partie des meilleurs spawns, je vous le présente pas évidemment Spawn Mongral, Spawn Payson, Savage, Benji je crois Je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtise, mais bref, c'est le spawn de plein de joueurs connus et très très forts Comme les idées, voilà, 1, 2, 3, 3 et c'est tout 3 et 4 bâtiments derrière Wild Otakos 4 bâtiments, donc évidemment je pense que vous avez assez de riche, vous avez beaucoup de choses évidemment Ça peut être, c'est ultra intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que ce Chilted est hyper fort Il y a beaucoup de bâtiments, voilà, et dès que vous avez fini, en fait vous avez des cristaux Et les cristaux vont permettre de rota en zone De plus, si vous regardez les gars, enfin de plus on dirait que je suis dans une dissertation mon gars Si vous allez, enfin si vous regardez, vous êtes vraiment pas loin du mid zone Vous êtes pas loin du mid zone Donc en vrai c'est hyper intéressant, parce que déjà vous avez des cristaux pour rota ultra facilement En plus ça dure je crois 30 secondes je crois, je suis pas sûr, 20 secondes, 15 secondes, je sais pas du tout Et comme il y en a partout, et bah vous pouvez facilement reprendre un, hop, allez super vite, enfin voilà En plus si vous avez pas trouvé de truc de pierre, ça se collecte ultra facilement Bon là on a beau de combat, mais ça se ferme ultra rapidement, vous m'avez compris De plus, putain mais il faut que j'arrête de dire de plus, c'est incroyable Si vous avez fini votre spawn, économisez tous vos shields Parce que vous avez le camion ici, qui est juste là, et qui va vous donner 100, évidemment il est connu par tout le monde Et vous en avez un deuxième juste là, qui est pas connu par tout le monde Enfin si il est connu, mais on a pas tous le réflexe d'aller là, on a plus le réflexe d'aller ici, vous voyez Donc vous allez ici, il vous donne du shield C'est hyper bien, puisque bah, voilà, si vous êtes low life et tout, et que vous avez plein de kits à économiser Ou je ne sais quoi, vous le mettez, et vous le mettez, et vous le mettez dessus là, ça vous donne 200 de vies Et là vous êtes giga bien, genre vous avez plein de pierres Vous avez le sable en plus, la rota du sable, j'ai oublié parce qu'elle a été désactivée un petit moment Vous avez les boitures à côté, vous avez les cristaux, le sable, et en plus du riche à côté Et puis en plus je pense que même en sortant de là, comme tout le monde va là, vous avez full kill Evidemment vous faites full point, en solo, comme en trio, ou en duo, voilà Vous allez là, vous faites full point Bref, je pense qu'on peut passer, ouais, on va passer au dernier spawn les gars Et puis voilà, je sais pas pourquoi, j'ai rien à dire en fait Merci d'avoir regardé cette vidéo !